J'ai créé ce jeu de société personnalisée avec l'histoire et les membres de ma famille grâce à l'intelligence artificielle. Et il ressemble à ça. Je vais prendre le temps de tout te montrer et d'expliquer comment j'ai fait, mais avant ça il faut comprendre pourquoi je l'ai fait. Fin d'année 2023, je n'avais pas envie de faire un cadeau de Noël classique, dépenser beaucoup d'argent, un peu comme d'habitude quoi. Donc j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire et je me suis très vite orienté vers les jeux. Étant un petit peu bricoleur, j'ai d'abord pensé à faire des jeux en bois, mais je trouvais que ça ne s'adaptait pas à tout le monde. Certains membres de ma famille ne sont pas vraiment amateurs de jeux et un jeu en bois ça prend de la place, mais surtout ça me revenait parfois plus cher en matériaux et outils que d'acheter directement le jeu fabriqué sur Amazon. Pas forcément une bonne idée donc. Mais en faisant des tests avec Mide Journée m'est venue une idée. Et si je faisais un jeu de société 100% personnalisé pour ma famille ? Dans cette vidéo, je vais donc t'expliquer étape par étape comment j'ai réalisé ce jeu pour que tu puisses aussi le faire pour toi. Alors, petite précision, ce jeu que j'ai fait grâce à l'intelligence artificielle n'est pas destiné à la vente. Vous l'aurez compris, il est beaucoup trop personnel pour ça. Cependant, l'intelligence artificielle permet de réaliser de nombreuses choses, que ce soit des produits physiques ou numériques et des produits que vous pourriez vendre. Mais pour ça, il vous faut une interface, un site web. C'est donc pour moi l'occasion de vous parler du sponsor de cette vidéo, LWS. LWS propose plusieurs solutions d'hébergement de sites web, mais aussi d'achat de noms de domaine. Alors, le nom de domaine, c'est l'URL de ton site. Et l'hébergement, c'est un espace sur les serveurs qui te permettent de rendre ton site accessible publiquement sur Internet. Alors, aujourd'hui, c'est hyper simple de créer un site web. Par exemple, avec LWS, une fois que tu as ton nom de domaine et ton hébergement, tu peux faire un site en quelques clics via des applications à installer hyper rapidement, comme WordPress par exemple. Alors, WordPress, c'est plutôt pour faire un blog, mais il y a également des solutions comme WooCommerce ou PrestaShop à installer hyper rapidement pour faire du e-commerce, donc vendre en ligne. L'avantage avec ces CMS, donc les applications pour créer ton site, c'est qu'elles sont préinstallées et mises à jour automatiquement. Tu as même des formations disponibles gratuitement pour t'accompagner pas à pas. Normalement, avec ça, tu es 100% autonome en création de site web, mais en plus de ça, LWS dispose d'un support technique disponible 7 jours sur 7 en France pour t'accompagner en cas de besoin. Si ça t'intéresse, sache qu'ils ont de nombreuses réductions sur leur site et avec mon code personnel qui s'affiche juste là, tu as en plus de ça 15%. Toutes les infos sont dans la description de cette vidéo. Merci à LWS d'avoir sponsorisé cette vidéo et revenons à notre fameux jeu et à la méthode que j'ai utilisée pour le créer. Premièrement, il faut comprendre comment fonctionne un jeu. Un jeu, ça a trois principales caractéristiques. Une mécanique, donc un gameplay, un système de comptabilisation de points. Bref, comment on va jouer et comment on va gagner. Par-dessus, il y a un scénario, donc une histoire à raconter qui permet de s'immerger dans l'univers inventé. C'est important parce que c'est ça qui va vous permettre de vous évader en étant imaginatif. Et un design pour pouvoir raconter cette histoire et s'immerger dans le jeu. Et il y a de super illustrateurs qui réalisent des choses magnifiques dans les jeux de société. L'objectif, c'est d'avoir un jeu bien fait, avec une histoire marquante et une mécanique de jeu agréable pour s'amuser, quoi. Alors tu vas me dire, ouais, c'est pas si compliqué. Mais il faut tout de même comprendre qu'une mécanique bancale donnera un jeu mal équilibré, une histoire nulle donnera un jeu auquel on n'a pas envie de jouer, et un design moche peut nuire à l'immersion. Personnellement, j'ai toujours voulu créer un jeu, mais j'ai jamais osé me lancer, étant donné que niveau illustration, je suis pas très très bon. J'ai toujours pensé que ça me bloquerait. Mais c'est là où l'intelligence artificielle générative va nous sauver la vie, et m'a sauvé la vie, et je vais t'expliquer ça. Alors, je sais pas s'il y a vraiment un ordre, mais moi j'ai commencé par l'histoire. Étant donné que ce jeu devait parler de ma famille, je suis parti sur une histoire commune, et c'est ainsi qu'est née la guerre des pommes dauphines. C'est un jeu où l'histoire consiste à reprendre un élément important de mon enfance, le moment où notre mère nous cuisinait des plats de pommes dauphines, et que nous on se battait pour savoir qui allait en avoir le plus entre les 4 enfants. Ensuite, j'ai commencé à réfléchir à la mécanique qui va me permettre de raconter cette histoire, et je me suis inspiré de plusieurs mécaniques de jeu déjà existantes pour créer cette mécanique. Par exemple, je me suis dit que chaque joueur pouvait incarner un personnage de la famille, et donc avoir un pouvoir spécifique, et on retrouve cela dans plusieurs jeux, comme Pandémie par exemple. Ensuite, il faut cumuler des points de victoire pour gagner, ici représenté par le nombre de pommes dauphines, et on peut retrouver ça dans Katan, par exemple, qui apparaît un système de cumul de points. Dans mon jeu, on peut attaquer les autres avec des actions ciblées, ou des événements qui impactent tout le monde, et on retrouve ça dans des jeux comme Munchkin par exemple. On a un système de pioche de cartes et d'échange de jeux, un peu comme dans Exploiting Kitten. Bref, je n'ai pas à réinventer la roue, et globalement, la plupart des jeux disponibles sur le marché s'inspirent de mécaniques d'autres jeux. Ici, c'est la mécanique la plus simple que j'ai trouvée pour ce premier jeu, mais je pense qu'il y a 10 000 façons de raconter cette histoire, donc de pommes dauphines, avec des mécaniques totalement différentes. Cette partie, la mécanique, c'est la plus compliquée et la plus longue. Il faut imaginer toutes les cartes, tous les pouvoirs de chaque joueur, essayer d'équilibrer au mieux. Bref, c'est un travail assez complexe, et à ce stade, on ne crée rien de concret. On pose juste ses idées et on teste. Et pour pouvoir vous donner une idée, à ce stade, mes cartes, elles ressemblent à ça. Ensuite, il faut tester sa mécanique. Et le test, c'est sûrement ce qu'il y a de plus important. Moi, je l'ai fait en deux étapes. Premièrement, avec ChatGPT. J'ai donné mes règles et je lui ai demandé de simuler des parties. Il a créé un algorithme pour pouvoir faire des parties de test. En sont ressortis des choses intéressantes. Par exemple, parfois, il y avait des cas d'égalité, que je n'avais pas anticipé dans les règles. Certains pouvoirs étaient beaucoup trop forts et faisaient gagner tout le temps les mêmes personnages. Bref, ChatGPT m'a permis de réaliser des dizaines de tests, et d'ajuster les règles, et les cartes, et la mécanique, pour avoir sur le papier un jeu équilibré. Mais la seule façon d'avoir un jeu équilibré, c'est de faire des tests réels. Et ça, ça veut dire faire de nombreuses parties de test avec ses amis, ou seul, en jouant plusieurs personnages à la fois. Une fois que vous avez terminé le jeu, et que vous avez fait de nombreuses parties de test, vous allez pouvoir passer à l'illustration, et à la création des cartes. Étant très mauvais en illustration, j'ai décidé d'utiliser Midjournée, pour générer mes images, et Photoshop, pour créer les cartes, et modifier les détails qui ne me convenaient pas sur les cartes. J'ai commencé par créer des cartes à l'effigie de ma famille, pour les personnages, puis les cartes Action-Événements, où j'ai tenté de reprendre à chaque fois le même personnage, pour les cartes Action, et une situation différente, pour les cartes Événements. Au passage, si ça t'intéresse une vidéo complète sur Midjournée, pour arriver à ce type de résultat, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Une fois que j'avais terminé, pour l'impression des cartes, je suis passé par Printer Studio. Alors, c'est pas un partenariat, mais je dois saluer leur professionnalisme et leur suivi. J'avais un petit dégalage à un moment sur la boîte, et ils m'ont écrit un mail pour me proposer de renvoyer une nouvelle version, en me précisant que j'avais ce petit décalage-là. En revanche, les délais de livraison étaient hyper longs, mais bon, c'est fabriqué en Chine, FedEx avait du retard avec les livraisons de Noël, donc ça peut se comprendre. Mais en gros, j'ai reçu ma commande sous trois semaines, quoi. Bref, si jamais vous connaissez un bon imprimeur en France, pour imprimer des jeux de cartes, bah, je suis plutôt preneur de cette information. Alors, si je devais refaire un jeu aujourd'hui, quelles sont les erreurs à éviter ? La première erreur, c'est de se précipiter, anticiper un maximum avant de passer à la production. Une fois que c'est imprimé, c'est trop tard. Par exemple, sur mes cartes, je me suis aperçu que les mots action ou événement n'étaient pas visibles une fois en main, car ils sont placés à droite. Ce sont des petites choses que j'aurais pu anticiper, mais bon, je le ferai plus. Ah, et petite astuce supplémentaire qui peut vous être utile, étant donné que je n'ai pas pu imprimer les règles, j'ai créé une carte spéciale avec un QR code. Ce QR code renvoie vers une page Notion qui détaille les règles. L'avantage de ça, c'est que j'ai pu, après quelques retours de tests réels et avec le jeu imprimé, modifier légèrement certaines règles pour ajuster définitivement le jeu, sans avoir besoin de réimprimer les règles à chaque fois. On a même découvert une nouvelle façon de jouer, donc bientôt, là, je vais mettre à jour les règles en proposant une variante. Bref, un QR code pour les règles, ça permet d'avoir un jeu évolutif, ce qui est appréciable, surtout quand c'est ton premier jeu et que t'es pas sûr de toi à 100%. Deuxième erreur, c'est de ne pas tester. Le test, c'est, je pense, la partie la plus importante qui m'a fait modifier le plus ma mécanique de jeu. Troisième erreur, c'est de ne pas se servir tes outils à disposition. Que ce soit ChatGPT ou MideJournée, ce sont des outils parfois controversés, mais qui m'ont permis de gagner un temps monstrueux. Si j'enlève les phases de test du jeu, j'ai dû passer moins d'une trentaine d'heures pour créer mon jeu, ce qui est extrêmement peu, surtout pour une première. Mon objectif est désormais de créer un nouveau jeu, mais avec une mécanique totalement différente et innovante, comme ont pu le faire les créateurs de Dungeon Fighter par exemple. Mais je sais que ça va me prendre un peu plus de temps. Bref, si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites créer des outils pour te simplifier la vie, ou faire rire ta famille, je t'invite à t'abonner. Et si jamais tu t'es fixé des objectifs cette année, comme moi avec la création de mon nouveau jeu par exemple, je t'explique comment les réussir grâce à cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et moi je te dis à très bientôt, ciao. Sous-titrage ST' 501